On va laisser répondre Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, je vous pose la question, je me fais un peu votre interprète, est-ce que l'islam est compatible avec la Suisse et est-ce qu'on peut être un bon Suisse et un bon musulman, vous qui êtes Suisse et musulman ? J'espère le prouver personnellement, mais je crois qu'il y a des, vous avez parlé de 350 000 musulmans qui sont présents en Suisse, la très grande, très grande majorité des citoyens suisses de confession musulmane et des résidents musulmans vivent ici dans la paix sans problème. Mais écoutez, c'est pas ce que vous dites dans la phrase, parce que c'est exactement ce à quoi on assiste depuis le début du débat, ce sont vos glissements perpétuels vers la généralisation quand ça vous arrange et puis la modération quand ça vous arrange. Vous avez dit, l'islam est une déclaration de guerre et ensuite vous dites, oui mais tant qu'ils sont invisibles, ils restent dans leur mosquée, c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que nous sommes une déclaration de guerre à enfermer dans des mosquées qui ne doivent pas être visibles parce que vous êtes très tolérants. C'est ça que vous êtes en train de dire. Nous sommes très tolérants parce que justement, on vous laisse votre liberté aussi dans les mosquées, vous pouvez même semer la haine dans les mosquées parce que, écoutez-moi, dans les mosquées, c'est aussi sur le plan politique, c'est pas seulement la religion, mais c'est aussi la politique qui se fait dans les mosquées. Et là, il y a aussi la haine qui est semée, mais nous, on laisse, on laisse, on laisse même ça dans les mosquées. Juste une question, encore une fois, je me mets à la place du téléspectateur. Quand vous dites, en Suisse, on fait de la politique dans les mosquées, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez ? Bien sûr. Je n'ai pas sur moi, mais je peux vous donner tout l'essai. Et on sait aussi que dans les mosquées, on ne peut pas contrôler, on ne veut pas contrôler. On ne veut pas parce que c'est la liberté de conscience. Concrètement, vous avez des preuves qu'on fait de la politique dans les mosquées azuriques ou à Genève ? Ah, bien sûr. Là, on a des preuves très claires. On a les preuves ici en Suisse. Par exemple, on dit que l'islam, que la religion d'islam, l'islam, ici en Suisse, ça doit être ou ne peut pas être vécu parce que, justement, ils sont discriminés et il faut vraiment prendre position là pour dire qu'il faut faire la politique pour venir à une position de forteresse ici en Suisse sur le plan religieux. Alors, vous dites que vous avez les preuves. Afidouard-Diré, vous avez passé un certain temps à la mosquée de Genève. Combien de temps ? Oui, une trentaine d'années. Vous en étiez le porte-parole. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation dans les mosquées ? Non, 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 sur cette question précise, s'il vous plaît. Juste avant de descendre. Non, 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 pas de digression. M. Ouard-Diré, à question précise, réponse précise. Sur cette question, vous savez, ce qui nous intéresse dans les mosquées, ce qui se fait au niveau des prêches dans les mosquées, c'est comment les membres de la communauté, hommes et femmes, peuvent s'intégrer dans la société. Donc, la mosquée est un lieu qui prépare à l'intégration, qui prépare à la citoyenneté. Et ça n'est pas un propos que je tiens pour esquiver ce que vous dites. Parce que je trouve que ce que vous dites est absolument terrifiant. Désigner les musulmans, stigmatiser les musulmans de cette manière-là, c'est absolument terrifiant. Nous n'avons jamais vécu cela à Genève. Je ne dis pas qu'il y ait des gens qui peuvent avoir une manière de penser, qui ne soient pas conformes à ce qu'enseignerait l'islam en sens de la relation à l'autre, le respect et tout cela. Mais jamais propos guerriers ou belliqueux à l'égard de qui que ce soit, aient pu être tenus chez nous. J'aimerais seulement, ici, si vous me permettez avant de descendre du minaret, parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière le minaret. J'aimerais rendre hommage à l'esprit de Genève, parce que j'ai vu s'ériger le minaret de la mosquée de Genève. J'ai vu ce que nous avons eu à faire pour faire en sorte que cette mosquée, respectant l'histoire des lieux qui existent avant elle, et apportant une part de notre histoire, le maire Jacques Bernet de l'époque a dit que c'était Rikiki, le minaret que nous avions. C'était à une autre époque. Non, nous sommes d'accord. Mais il est important de se rendre compte qu'il faudrait qu'on puisse être ouvert à l'autre, respectueux de l'autre. D'accord. Alors juste une question que j'aimerais, si vous le permettez, poser à Tariq Ramadan et puis vous en débattrez. M. Ramadan, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette méfiance, cette suspicion, voire parfois ce rejet dont sont les musulmans, et ce rejet ne vient pas toujours de personnes islamophobes, je crois qu'il y a des « bons Suisses » qui sont méfiants, sceptiques, suspicieux, est-ce que ça ne tient pas au fait que les musulmans ne se font pas assez entendre clairement pour ce qui est d'une prise de position quant aux valeurs fondamentales de notre société et de la place de la Suisse dans le monde où ce qui s'y passe ailleurs dans le monde ? Oui, je crois que c'est une question centrale. C'est une question centrale et il faut y répondre en deux temps. La première des choses, c'est de dire effectivement qu'aujourd'hui, les citoyens suisses de confession musulmane et ceux qui vivent ici dans ce pays sont interpellés. Je crois qu'il faut... Moi, le parti en tant que tel et cet extrémisme que j'entends, il ne m'intéresse pas. Je veux dire, vous ne m'intéressez absolument pas en termes d'idées. Ce qui m'intéresse par contre, c'est ce que vous réveillez qui est dans la population suisse, un vrai sentiment de crainte et vraie peur. Et cette peur, il ne faut pas la minimiser. On n'a jamais tort d'avoir peur. Il y a des causes et il faut en parler. Ces causes, quelles sont-elles ? Effectivement, la violence à travers le monde, un certain nombre de situations. On a le statut des femmes, par exemple. Tout ça, ce sont des vraies questions. Là-dessus, le discours musulman doit être extrêmement clair sur non à la violence, non au terrorisme. Tout ce que vous avez dit, que certains musulmans disent, là, les musulmans parlent. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un cercle vicieux dont il faut... Je ne veux pas rendre responsables les médias, mais il y a quelque chose qui est important sur ce plan-là. C'est que quand on détruit, on fait beaucoup plus vite la une médiatique que quand on construit sur le long terme. Concrètement ? Ça veut dire concrètement que tous les citoyens... Je veux dire, il y a 350 000 musulmans dans ce pays. Et quand on lui dit, donnez-nous un exemple de ce qui a été dit d'extraordinaire... Oui, il y a eu un pamphlet quelque part. On prend l'exemple d'une anecdote et on jetterait la suspicion sur tous. Alors que les 350 000 aujourd'hui qui construisent leur citoyenneté, leur présence, ils sont très calmes. Ils n'ont pas de problème avec la Suisse. C'est ceux-là sur lesquels il faut aujourd'hui... Dont il faut aussi entendre dans leur silence. Malheureusement, trop souvent, c'est vrai, le fait qu'ils sont constructifs. Donc il faut, vous avez raison, tenir un discours extrêmement clair sur un certain nombre de points. Mais il ne faut quand même pas qu'on en arrive systématiquement à être sur la défensive. À un moment donné, nous sommes dans un état de droit. Il faut qu'on réussisse aussi à pouvoir être respectés pour ce que nous sommes, des citoyens qui essayons de construire un avenir ensemble. Alors, avant de vous passer la parole, M. Bernard et M. Bourchot, j'aimerais qu'on écoute Mme Ringling parce que vous vous définissez comme une Suissesse musulmane libérale. Libérale. Qu'est-ce à dire ? Comment vous vivez votre religion ? Ça veut dire que je suis riche de deux cultures. C'est une chance. Être tunisienne et Suissesse, c'est-à-dire que je peux vivre ma religion dans un esprit serein, tout en alliant modernité, ouverture d'esprit, respect de l'autre, respect de la différence, et même respect vis-à-vis des athées et des non-croyants. Cette exigence d'intégrité et de respect, elle est dans l'islam. C'est une religion que j'ai choisie. Cette religion ne m'a pas été imposée. Je pense que nous tous, nous héritons de la religion de nos parents, mais à un moment, moi j'ai fait le choix de connaître les autres religions aussi, de connaître la chrétienté, de connaître le judaïsme, et j'ai choisi l'islam parce que c'est une religion qui me donne cette liberté. Madame Réglis, je suis peut-être un peu indiscret. Votre mari est suisse ? Mon mari est suisse, catholique. Est-ce qu'il est catholique ? Mais non pratiquant. Ça se passe bien à la maison ? Tout à fait. Nous avons deux enfants que nous avons éduqués dans la liberté du choix, et ils n'ont toujours pas choisi. D'accord. Alors, je vous laisse maintenant peut-être répondre, parce que l'accusation qui vous est adressée, vous pouvez prendre la parole, M. Manard, c'est de dire finalement, est-ce que vous ne faites pas de l'amalgame ? Absolument pas. Justement, alors je crois que nous faisons bien la différence entre les musulmans modérés, qui je le reconnais tout à fait, M. Tariq Ramadan, s'intègre relativement bien en Suisse, et cette frange beaucoup plus radicale, beaucoup plus intégriste, qui oeuvre malheureusement... S'intègre relativement bien, qu'est-ce que ça veut dire ? De manière générale, on peut dire que les musulmans s'intègrent relativement bien, à quelques exceptions. C'est-à-dire relativement bien, relativement, c'est ce relativement que je ne comprends pas, il s'intègre relativement bien. Qu'y a-t-il dans ce relativement ? Eh bien, lorsque quelqu'un arrive en Suisse et a vécu, mettons, 30 ou 40 ans dans un pays musulman, eh bien, il a, comme tout un chacun... Ah, c'est un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation, exactement. Et je crois que c'est important de relever. Mais cette frange de l'islamisme radicaux est quand même relativement active, d'une part, et ce que j'aimerais... Il y a aussi relativement, il y a beaucoup de relativement... Et j'aimerais simplement dire à M. Ramadan que l'islam n'est tout simplement pas compatible avec un état de droit. Et une raison principale, c'est qu'il maintient... Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, là ? Attendez, c'est parce qu'il maintient... Notamment, l'islam maintient la femme dans un statut d'infériorité, que ce soit en matière... C'est plus relative, mais tout est absolu, là, maintenant. Absolument. De ce côté-là, l'islam maintient la femme dans un statut d'infériorité, que ce soit en termes de témoignages, en termes de valeurs du témoignage des tribunaux. Dès lors, l'islam n'est pas compatible avec un état de droit. Mais alors, pourquoi vous n'allez pas ? Excusez-moi, mais pourquoi vous n'allez pas ? Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. Pourquoi vous n'allez pas au bout de votre logique ? Elle ne peut pas être reconnue, tout simplement, par un état. Une religion peut être pratiquée dans un pays, ça, nous y sommes acquis, mais une religion ne peut pas être forcément reconnue de manière officielle. Il y a des critères, notamment au niveau de l'état de droit, qui doivent être pris en considération. Mais écoutez, il n'y a personne qui a demandé une reconnaissance particulière de l'islam. Nous, ça nous va très bien. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les différents cantons, ça va très bien. Nous sommes dans un travail de citoyen et de... Non pas de reconnaissance officielle de quelque chose de particulier, mais le droit a reconnu de fait la présence des musulmans en leur octroyant les deux libertés fondamentales, la liberté de conscience et la liberté de culte. Mais ce que vous êtes en train de dire, et ce que je viens d'entendre dans vos deux discours, c'est un, l'islam est une des...